Bonjour, je m'appelle Marco Munevaux et je suis le directeur scientifique CTF Europe. Je vous souhaite la bienvenue à la Masterclass de l'Infer. Je tiens à vous remercier au nom de tous les patients pour votre intérêt pour l'ANF. Maintenant, avant de passer aux choses sérieuses, je vais vous donner quelques instructions concernant la foire aux questions. Vous pourrez poser vos questions en utilisant la boîte de discussion pendant le Masterclass. Nous préférons obtenir les questions en anglais, mais si vous avez des difficultés à formuler vos questions en anglais, alors je vous conseille d'essayer d'utiliser les traducteurs en ligne tels que Google Translate avant de poser la question dans la boîte de discussion. Et si cela n'est pas possible pour vous, veuillez poser la question dans votre propre langue et nous ferons de notre mieux pour la traduire en anglais. Profitez bien de ce Masterclass. Bonjour, c'est Shruti Garg et André Reedman qui présentent le prochain épisode des Rencontres à faire et celui-ci porte sur la cognition et le comportement. Shruti Garg est une psychiatre pour enfants et adolescents à Manchester, en Grande-Bretagne. Et je vais commencer cette présentation. Je m'appelle André Reedman et je suis neuropsychologue du Centre médical Erasmus à Rotterdam, aux Pays-Bas. Notre prochaine diapositive est celle de la divulgation, juste pour vous montrer qu'on n'a rien à divulguer. Et si vous tapez simplement dans votre navigateur neurofibramatose de type 1, sans rien d'autre, voici ce que vous trouverez. L'une des choses qui ressort vraiment est que la majorité des préoccupations sont somatiques, les symptômes physiques de l'ANF1. Bien sûr, le diagnostic est établi sur la base des critères physiques, mais surtout chez les enfants, les problèmes d'apprentissage et de comportement sont les plus importants et les plus fréquents. Dans nos présentations, nous nous concentrons sur les problèmes d'apprentissage, de cognition et de comportement. La première chose à présenter, pour commencer, est un patient qui est venu dans l'une de nos cliniques externes à Rotterdam. Son histoire nous a appris qu'il a été diagnostiqué à l'âge de 18 mois. Dans son enfance, à partir de 6 ans, il est passé d'une école ordinaire à une école spéciale. À l'école primaire, il a été diagnostiqué comme souffrant d'un déficit d'attention, d'hyperactivité et de troubles de spectre autistique. À cette époque, à l'âge de 14 ans, il s'est présenté avec ses parents. Ses parents avaient déjà fait face avec succès à ses problèmes de comportement depuis longtemps, mais cela leur avait pris beaucoup d'énergie et d'attention, lorsque leurs autres enfants en avaient également besoin. Et les problèmes les plus importants pour le garçon lui-même étaient la douleur chronique et la fatigue qui l'empêchaient de suivre les journées d'école ou de travail régulière. En ce moment, il travaille environ trois heures par jour. Après cela, la plupart des jours, il est épuisé. Nous avons commencé à l'aider psychologiquement dans le cadre de son évaluation psychologique. Et nous avons constaté que son intelligence était encore moyenne. Il y avait plusieurs problèmes dans le fonctionnement exécutif. Il avait du mal à commencer les tâches quotidiennes. Il mettait beaucoup de temps à se réveiller et à commencer chaque jour. La planification était un problème et passer d'une tâche à l'autre était également un problème. Et son aide psychologique consistait à soutenir les parents dans la gestion de ses problèmes de comportement et d'organisation. ainsi que dans l'organisation des systèmes de soutien qui l'entouraient. Donc, avec l'école, nous avons finalement trouvé un lieu de travail protégé après ce qu'il a terminé, c'est les études. Et quand il a eu 19 ans, ses parents ont trouvé un endroit où il peut vivre avec un accompagnement quotidien. Il ne vit, il ne travaille donc pas vraiment de manière indépendante, mais il se porte plutôt bien pour l'instant. Mais comme pour la plupart des enfants, il a commencé par une évaluation cognitive pour comprendre où se situent les problèmes tels que la fatigue, la frustration et la lenteur du début de la journée pour les comprendre et pour aider les parents et les enfants eux-mêmes à apprendre à les gérer. Une diapositive suivante, s'il vous plaît. Voici un aperçu de tous les problèmes cognitifs et comportementaux que nous allons trouver dans l'ANF1. Donc, d'abord, en haut, vous voyez ce QI inférieur qui est un QI inférieur à un niveau de groupe. Mais malgré tout, le QI lui-même est normalement distribué dans le groupe, ce qui donne un groupe vraiment hétérogène, tout comme dans la population normale. Donc, avec les personnes représentées à gauche, ici, qui ont des déficiences intellectuelles, mais deux fois plus répandues que dans la population générale. Et de l'autre côté, vous avez des personnes ayant une intelligence normale ou élevée. Et nous trouvons certains problèmes cognitifs que nous aborderons plus tard. Deuxièmement, le problème le plus répandu que vous trouverez en bas, c'est le TDAH dont la prévalence est dix fois plus importante chez les personnes atteintes de l'ANF1, ce qui nous dit aussi quelque chose sur l'ANF1 en tant que problème cognitif. Chez les adultes, nous considérons également une prévalence accrue des problèmes d'internalisation. Donc, avec l'anxiété, comme l'anxiété sociale, avec une humeur plus basse ou même une dépression, et aussi dans certaines études, en plus de tentatives de suicide. Et dans une étude, la dysthymie, un problème d'humeur sur une longue période, est le diagnostic le plus fréquent chez un patient adulte sur cinq. Et enfin, la plupart des recherches concernant les troubles de spectre autistique ont été effectuées chez les enfants. Et là aussi, nous constatons que la prévalence de l'autisme est au moins décuplée et que tous ces facteurs réunis ont un impact important, bien sûr, sur la qualité de vie. Nous allons maintenant faire des allers-retours entre la recherche fondamentale, la recherche clinique et la pratique clinique. Nous commençons par la recherche fondamentale, la cognition, pour passer ensuite au diagnostic et au traitement des problèmes cognitifs. Enfin, nous aborderons les problèmes de comportement et de traitement. Dans cette diapositive, vous voyez les différents niveaux de la recherche fondamentale sur l'ANF1, la cognition et le comportement. Cette recherche fondamentale sur l'ANF1 est une association étroite de sciences fondamentales et appliquées. Mais parmi les sciences fondamentales, les neurosciences et la génétique sont les disciplines importantes qui étudient la cause et le traitement de l'ANF1. Cette recherche s'est vraiment accélérée après la découverte du gène NF1 et du produit de ce gène, la protéine neurofibromine. Et nous avons principalement mené des recherches sur des souris affectées du NF1 pour cette recherche particulière. On a découvert les effets d'un manque de cette protéine neurofibromine dans les cellules et dans les structures du système nerveux central. Quelques-unes de ces cellules sont les cellules pyramidielles que vous pouvez voir sur l'image. Et l'une de ces structures est l'hippocampe, qui est une structure impliquée dans l'apprentissage et la mémoire, tant dans le cerveau des souris que dans celui des hommes. En réalisant des expériences de comportement et d'apprentissage avec ces mêmes souris, ils ont découvert les effets de l'absence de neurofibromine sur le comportement et l'apprentissage. Ils ont également pu expérimenter l'effet de différents types de traitements pour voir si ces effets de l'absence de neurofibromine peuvent être réparés. Sur cette diapositive, vous voyez à droite la neurofibromine, qui est l'une des protéines qui régule l'activité de la protéine RAS. Et celle-ci peut être activée ou non. Et RAS fonctionne de cette façon comme une sorte d'interrupteur dans plusieurs processus moléculaires. RAS devient actif lorsque le processus appelé phosphorylation a lieu et lorsque le GDP remplacé par le GTP et NF1 réduit le montant de neurofibromine. Cela rend la voie RAS trop active. Et comme cette voie est impliquée dans la régulation, l'innovation et la facilitation des différents processus en aval, cela peut avoir des effets non seulement sur la peau, mais aussi sur la structure osseuse, sur la croissance et la différenciation des cellules. Et c'est là qu'intervient la cognition, également dans la plasticité, la mémoire et l'apprentissage. C'est une diapositive réchargée avec beaucoup de neurones, de cellules neurales. Et les formes colorées sont des neurones et les rectangles représentent les options de traitement suite aux connaissances que nous avons acquises sur l'effet de la NF1. Le point d'interrogation indique que les neuroséances essayent encore de comprendre toutes les étapes, les nombreuses étapes nécessaires à ce processus. Nous commençons à gauche avec le neurone bleu. Nous voyons la neurofibromine comme une des protéines qui régule RAS, principalement pour diminuer l'activité de RAS. Et si moins de fibromine est générée, RAS est trop active chez les personnes atteintes de neurofibromatose de type 1. Et cela peut entraîner une inhibition excessive dans le cerveau. Comme vous le savez peut-être, celle-ci est également modulée par les neurotransmetteurs, les substances chimiques impliquées dans la transmission des informations entre les cellules nerveuses. Et le GABA est l'un de ses neurotransmetteurs. Il s'agit d'un inhibiteur. Et s'il est libéré en excès, il peut altérer le fonctionnement du cerveau dans une variété de tâches. La cellule verte en bas, vous voyez à nouveau nos neurones pyramidaux que l'on trouve dans l'hippocampe. L'attention, l'apprentissage et la mémoire sont quelques-unes de ces tâches qui sont modérées par des neurotransmetteurs comme le GABA. Dans cette figure, la LTB, potentialisation à long terme, est un mécanisme essentiel pour la plasticité du cerveau et l'apprentissage. Le neurone rouge à droite est un autre nerf d'apprentissage. Et un autre effet du manque de neurofibromine est le décroissement de production de dopamine. Et la dopamine est un neurotransmetteur différent qui est impliqué dans le mouvement et dans l'attention. Ensuite, nous nous dirigeons vers des options thérapeutiques. D'abord, le rectangle à gauche. Ce sont des études thérapeutiques qui ont été menées pour trouver des moyens d'influencer le fonctionnement de la protéine RAS. Et de 2014 à 2018, différents centres ont fait des études avec des statines visant à la diminution de la substance pharnicile qui, dans les études animales, empêchent le RAS de se fixer à la paroi cellulaire et de devenir actif. Et actuellement, des essais avec des inhibiteurs de MEC sont en cours. Ils visent à réduire la fibrose plexiforme. Mais nous surveillons également les effets de ces essais sur la cognition. Malheureusement, ces effets ne sont pas vraiment clairs. Mais heureusement, les effets sur la NF en plexiforme et sur la douleur sont clairs. Le rectangle suivant haut nous parle d'une autre étude, mais une étude qui n'a pas encore été publiée et qui est basée sur des études précliniques. Ces études visent à diminuer l'activation de l'interférence par les canaux dits HCN avec le médicament antiépileptique, la motrygine. Et nous espérons voir les résultats de ce test très bientôt. Et l'encadré gris à droite nous parle des études qui ont été faites avec des stimulants. Dans la plupart des cas, il s'agit de méthylphénidate. Elles ont également examiné l'effet sur les symptômes du TDAH dans la NF. La plupart des études montrent un effet positif sur ces symptômes d'inattention et peut-être même sur la cognition générale. Puis nous passons à la cognition générale dans cette diapositive. Nous parlons de l'intelligence. Il y a une mesure vraiment globale pour toutes les performances cognitives. La première chose, dans un très grand groupe de plus de 500 enfants avec NF1, nous avons constaté que la variabilité d'intelligence n'est pas différente dans la NF1. Il y a toujours une très grande variation entre les QI moyen inférieur et supérieur. Comme vous le savez, peut-être la moyenne d'un test de QI est de 100, ce qui signifie que la moyenne de la population et les quartiers sont de 15. Normalement, la fourchette de l'intelligence moyenne va de 85 à 115 dans la population générale. Mais à la NF1, la moyenne du groupe n'est pas de 100, mais de 87. Il n'y a pas une grande différence entre les tâches verbales et les tâches de performance. Celle-ci avait à peu près le même score. Une étude de David Goodman a trouvé un lien possible entre le génotype et le phénotype cognitif, mais notre étude n'a pas pu confirmer une relation forte entre le génotype et le phénotype cognitif. La seule relation forte que nous avons trouvée concerne les personnes présentant la micro-déletion qui ont obtenu un score supérieur de près d'un écart type supplémentaire avec un QI moyen de 73. Nous avons pu, grâce à notre coopération avec deux autres centres, réunir des informations sur les jumeaux monozygotes et le résultat au test de QI. Et les QI de ces personnes étaient très fortement corrélés, plus encore que dans la population générale, ce qui peut montrer un effet génétique très fort sur l'intelligence. Maintenant, pour en revenir aux parties spécifiques des problèmes cognitifs de la NF1, vous pouvez voir trois groupes de problèmes très fréquents et souvent prédominants dans la NF1. Les problèmes cognitifs de la NF1 et en haut, vous trouvez la même image que Ryan Osterbrinkl a déjà montré dans sa présentation. À gauche, vous voyez le modèle que les enfants doivent copier. C'est une figure complexe. Lorsque les enfants atteints de NF1 copient cette figure, ils ont vraiment du mal à le faire. Ils obtiennent donc un écart type en dessous de la moyenne pour cette tâche visuelle spatiale. Mais s'ils doivent le dessiner de mémoire après 20 à 30 minutes, ils obtiennent un score inférieur de deux écarts types à la moyenne. Ce qui indique que non seulement le dessin, mais aussi la mémorisation de ce type d'informations sont très difficiles pour les enfants atteints de NF1. Une autre chose que je veux retenir du rôle très fréquent des fonctions sont les fonctions exécutives. Il s'agit d'une gamme très large de fonctions cognitives supérieures, comprenant l'inhibition et le travail et la mémoire, la flexibilité et la planification, comme c'était le cas dans l'étude de cas que je vous ai montré au début. Et assez récemment, nous avons vu des recherches sur les problèmes moteurs dans la NF1. Ceux-ci semblent être peut-être encore plus prévalents que le TDA dans la NF1. Il est possible que nous ayons même besoin d'envisager le diagnostic de troubles de la coordination du développement dans la NF1. Tous ces problèmes, ainsi que d'autres prédicteurs éventuels, se traduisent par un large éventail de déficits d'apprentissage, nous ne pouvons pas vraiment dire qu'il y a plus de problèmes de lecture, de décriture ou d'arithmétique, car ils sont tous plus répandus dans la NF1. Selon une étude, presque plus de la moitié des enfants avaient des problèmes de lecture. Dans un groupe d'enfants atteints de la NF1, ce qui est une quantité vraiment importante et demande vraiment notre attention, et en nous penchant sur toutes les performances des enfants aux Pays-Bas, nous avons constaté que seuls 15 % des enfants ne recevaient aucune aide ou éducation spéciale, ce qui laisse 40 à 80 % des enfants présentant un type de déficit d'apprentissage. Dans le rôle fréquent, je voulais juste mentionner à nouveau le TDAH, que nous trouvons principalement dans la présentation attentive. Ce qui est vraiment spécial avec la NF1, c'est que la prévalence chez les filles et les garçons est presque la même. Lorsque dans la population générale, nous trouvons trois fois plus de garçons que de filles dans le TDAH, la fatigue est également très répandue, assez répandue, peut-être plus chez les adolescents et les adultes que chez les enfants. Mais ce n'est pas seulement un problème physique avec la NF1, mais aussi peut-être un problème du cerveau, puisqu'une grande quantité d'énergie d'une personne est également consommée par notre cerveau. Puis, je passe à la dernière diapositive concernant ces problèmes cognitifs, pour moi, ceux qui concernent le traitement de l'information. Ici, vous retrouverez presque les mêmes problèmes que ceux que j'ai abordés dans la première diapositive, et ce diagramme montre le processus de traitement de l'information de gauche à droite. Si vous regardez à gauche, vous ne trouvez pas beaucoup de problèmes sensoriels. Il n'y a pas non plus beaucoup de problèmes visuels, par exemple, dans la NF1, sauf quand il y a un glium dans la voie opique, évidemment. Mais quand on se déplace vers la droite, vers l'apprentissage et vers l'effet de l'apprentissage en action, on trouve de plus en plus de problèmes dans la NF1. Par exemple, pour les problèmes d'apprentissage, nous trouvons les problèmes de l'attention et les problèmes de la mémoire spatiale individuelle, dont la performance, la partie action. Nous trouvons les problèmes exécutifs moteurs de la parole et du langage. Et tous ces problèmes ensemble aboutissent à ces problèmes plus importants que nous avons déjà mentionnés, comme le sommet, la fatigue, les problèmes sociaux, émotionnels et scolaires, et certains syndromes comme le TDAH, CDD et le TSA. Nous allons maintenant passer à Schrödinger pour la diapositive suivante. OK, merci André. Je vais donc parler d'abord de la cognition et de la neuro-imagerie. Il y a un effort international parmi les communautés de recherche pour vraiment essayer de comprendre ce phénotype cognitif dans la NF1. L'une des façons de le faire est de regarder les images de résonance magnétique. Sur l'imagerie structurelle, beaucoup d'études, quelque chose dont nous sommes tous conscients, il y a référence à ces lésions hyperintenses connues sous le nom de hyperintensité T2 ou comme on les appelait formellement des UBO. De nombreux chercheurs ont tenté d'établir une corrélation entre la localisation au nom de ces hyperintensités T2 et la cognition. Ce que nous savons, c'est qu'il n'y a pas de véritable relation claire entre le nombre de ces hyperintensités T2 et la cognition. Cependant, une étude a démontré que ces hyperintensités T2 sont plus diffuses. Et si elles sont situées dans le thalamus, alors elles sont associées à la pire cognition. Au cours du développement, il y a des indications que ces hyperintensités T2 réduisent en nombre. Nous ne savons pas si cette amélioration de ces hyperintensités T2 est associée à la cognition. D'autres études ont démontré une augmentation globale dans la matière grise et blanche dans la NF1, mais n'ont pas démontré qu'elles étaient associées à la fonction cognitive. Une découverte qui a été reproduite dans un certain nombre d'études est l'augmentation du volume du corpus colossum, et cela a une relation inverse avec le quotient intellectuel. Des études plus récentes d'IRM de diffusion ont démontré qu'il existe des changements de microstructures de la substance blanche qui sont plus importants dans le lobe frontal, et ceci pourrait être vraiment lié aux difficultés que nous voyons dans la fonction exécutive de l'attention. Maintenant, au cours des six ou sept dernières années, nous avons vu une attention particulière portée sur l'augmentation des études fonctionnelles, et ceci inclurait l'IRM fonctionnel et également la spectroscopie par résonance magnétique. Ces études sont utilisées pour étudier la relation entre les schémas d'activation du cerveau lors de l'exécution des tâches cognitives. Plusieurs de ces études ont démontré qu'il y a eu une activation réduite du lobe frontal, en particulier du cortex préfrontal latéral dorsal lors de l'exécution d'une tâche cognitive. Plus récemment, des études de spectroscopie par IRM ont démontré qu'il y avait une altération du GABA, une transmission neuronale, ce qui a confirmé les résultats d'études sur les animaux. En ce qui concerne les problèmes de comportement dans la NF1, comme déjà précisé par André, beaucoup d'entre elles, nous savons qu'il y a l'autisme et l'ADH qui sont très courants, mais parallèlement à cela, le trouble de développement de la coordination est également extrêmement courant. Cela a été référé comme étant une dyspraxie motrice plutôt. Il y a aussi des problèmes d'intériorisation, d'extériorisation qui sont plus fréquents chez les adultes, avec des taux d'environ 50%. Mais en réalité, ils sont également très fréquents chez les enfants, en particulier chez les adolescents. Et les taux qui ont été rapportés dans les études récentes sont d'environ 30%. Ce niveau plus élevé de fatigue perçue chez les enfants a été noté, ce qui a été démontré dans une étude récente. Ce que je veux souligner ici, c'est que l'ensemble de ces difficultés, notamment cognitives, émotionnelles, sociales et motrices, qui ensemble impactent la qualité de vie et le fonctionnement scolaire. Ensuite, nous examinons spécifiquement les cinq critères du DSM-5 et CIM-11. Beaucoup de ces enfants peuvent ne pas correspondre à une seule catégorie de besoins ou ne pas être dans ces besoins de critères de l'autisme et du TDAH, mais ensemble, ils ont une sorte de déficience dans chacun de ces domaines qui ensemble peuvent contribuer à causer une plus grande déficience fonctionnelle. Sans parler des problèmes de sommeil qui sont signalés comme étant assez fréquents. Et cela se voit dès l'âge de l'enfance. Les études de signes de base, en particulier chez les mouches, ont démontré que la neurofibrine est la protéine nécessaire pour le cycle de capture des neurones circadiens. Il a été démontré que le manque de NF1, de la neurofibromine, perturbe le cycle et le rythme circadien. Les troubles du sommeil couramment rapportés chez les parents sont des difficultés à s'endormir, mais aussi à se réveiller très tôt. Nous devons aussi vraiment réfléchir à la variable explicative des problèmes d'apprentissage et de comportement en NF1. André nous a déjà dit, en fait, que lorsque nous examinons le TDAH en NF1, la prévalence du TDAH chez les hommes et les femmes atteint dans la NF1 est similaire. Ceci est différent de la population non NF1, c'est-à-dire la population générale. Cependant, lorsque nous examinons l'autisme de la NF1, nous constatons qu'il existe un préjugé masculin ou que les hommes atteints de la NF1 sont plus susceptibles d'avoir un diagnostic d'autisme que les femmes. Ceci est très similaire à la population générale. Lorsque nous examinons le statut socio-économique, nous savons que les familles dont le statut économique et social est inférieur, leurs enfants ont un comportement cognitif et les résultats scolaires sont moins bons. Et c'est très similaire à la population générale. Les familles qui ont des antécédents de NF1 ont les pires résultats cognitifs, même après le suivi du statut socio-économique. C'est une découverte qui est considérée comme étant vraiment importante parce que cela a une corrélation avec l'expérience de nos cliniciens, selon lesquelles ils trouvent que les familles de la mutation normale s'en sortent au mieux ou que les enfants s'en sortent beaucoup mieux sur le plan scolaire et fonctionnel. Mais quand il y a suffisamment d'antécédents familieux, les résultats sont pires. Nous savons également que les produits neurologiques, tels que l'hydrocéphalie, l'épilepsie, sont associés à des résultats cognitifs moins bons. Maintenant, discutons de la prise en charge et au traitement des troubles cognitifs comportementaux de la NF1. Les principes généraux de gestion des problèmes cognitifs et comportementaux sont très similaires à ce que vous feriez lorsque vous avez un enfant sans NF1. Pour l'évaluation globale, il est vraiment crucial de référer l'enfant à un centre de développement, un pédiatre spécialisé en développement. Il faut aussi tenir en compte des problèmes d'apprentissage sous-jacents et des difficultés liées au comportement. Il est important de comprendre que la communication sociale et la symptomatologie du PDAH sont souvent associés à l'Enefa. Par conséquent, il devrait y avoir un dépitage de ces difficultés. En termes de prise en charge, la toute première ligne de prise en charge devrait être portée sur la réflexion concernant les approches comportementales, doter les parents de stratégies de prise en charge de leurs enfants, modification des comportements et pour les enfants, notamment à l'âge de l'adolescence, des traitements de la parole, notamment les troubles liés à l'anxiété. Pour les enfants plus jeunes, il faut qu'il y ait des interventions pour des difficultés de langage, des troubles développementaux et la coordination. Pour les difficultés liées à l'apprentissage, il faudrait qu'il y ait des approches spécifiquement ciblées pour la remédiation cognitive. La gestion des médicaments doit être aussi considérée non pas en elle-même, mais comme un complément à toutes les autres interventions décrites ci-dessus. En termes d'intervention génétique, il devrait y avoir plus de physiothérapie, d'occupation, de thérapie ou assistance par le biais d'orthophonistes. Ces enfants pourraient avoir besoin d'un soutien supplémentaire à l'école et doivent recevoir une éducation spécialisée, des formations de rattrapage en lecture, des calculs, en écriture aussi des traitements liés à la douleur, chronique, fatigue et autres troubles somatiques. Lorsque nous examinons les récits et la littérature, il y a eu quelques interventions qui ont été spécifiquement destinées à cela. Je vous donne des références à consulter. Plus précisément, il y a eu des interventions pour la lecture qui a été rapportée en 2015, mais plus récemment, il y a eu une thérapie d'accentuation et d'acceptation de l'engagement, à la fois pour gérer l'anxiété, la mauvaise humeur, aussi des difficultés liées au neurofibrome, à noter des acceptations des différences visuelles. Il y a eu aussi également un essai récent de la formation cognitive en utilisant Hartmann qui a été rapporté en 2017, qui a écrit auprès de Austin Brick et Rittmann sur l'entraînement moteur des thérapies physiques, l'exercice pour améliorer la capacité d'exercice chez les jeunes enfants. Et c'est une étude qui est en cours. Pour les interventions pharmacologiques, il y a eu l'utilisation des médicaments qui doit être vraiment envisagée, mais elle ne doit pas être la seule réponse. Elle devrait également toujours être portée sur d'autres interventions psychologiques conjointes. André a mentionné auparavant le rôle de la dopamine dans la NFA. Nous savons que les fonds cycliques et pathologiques sont réglementés à la baisse. Nous savons donc que les voies de la dopamine sont affectées dans n'importe quel traitement. La méthylphénidate pour le TDAH peut être très efficace car il agit en bloquant l'activité des transmoteurs de la dopamine, augmentant le niveau de dopamine. Cliniquement, le méthylphénidate peut être très efficace chez les enfants atteints de la NFA. Il peut toucher à la fois aux problèmes d'inattention, mais aussi des difficultés d'hyperactivité. Des médicaments tels que le SSRI, le fluxétine ou le cetraline peuvent être utilisés pour la gestion de l'anxiété des enfants atteints de la NFA. Il y a aussi la mélatonine qui peut également être utile, mais elle doit être envisagée qu'avec de bons conseils d'hygiène de sommeil. Il peut aussi être utile dans la difficulté d'initiation au sommeil. Maintenant, André a mentionné brièvement des traitements expérimentaux. C'est une période vraiment passionnante pour toute recherche en NFA, comme il y a eu un certain nombre de traitements expérimentaux qui ont été rapportés ou sont en cours et qui essaient de cibler la voie moléculaire sous-jacente. Dans ces diapositives, ce que nous savons, c'est qu'il y a un manque de la protéine neurofibromine qui régule la hausse de l'activité de la voie race et qui, en aval, augmente la libération du GABA, ce qui contribue ensuite à la potentialisation à long terme et de naissance d'un phénotype cognitif. Ce que les statines font, c'est qu'elles réduisent la finalisation de race, régulent à la baisse de l'activité de la voie race, réduisent la libération du GABA à la jonction synoptique et restaurent la potentialisation à long terme. Ainsi, sur la base de cette compréhension de l'action des statines, un certain nombre d'essais de statines a été rapporté dans la littérature. Malheureusement, les résultats de la plupart de ces essais ont indiqué qu'il n'y a aucun effet sur les principaux critères de jugement. Les raisons en sont que la plupart de ces essais avaient des enfants qui étaient dans le groupe d'âge plus avancé ou moins dans le groupe d'âge des adolescents. Ils se sont également appuyés sur des mesures de résultats vraiment insensibles aux changements, tels que l'utilisation d'une mesure générique du quotient intellectuel ou le quotient global. Comme je l'ai dit, à part cet essai de Manchester, où les enfants étaient jeunes, aussi jeunes étaient inclus, c'était une petite étude, mais nous avons montré que les statines étaient associées à certains changements neurologiques. Mais dans l'ensemble, la plupart des études ont été rapportées comme étant négatives sur les principaux critères de jugement. C'est bien sûr intéressant dans le méthylphénidate. En effet, dans toutes les études concernant ce médicament, il y a eu en effet un bon impact du méthylphénidate sur les résultats du TDAH, l'essai Excel qui a été mené en Hollande doit encore être publié. Il y a bien sûr un réel engouement pour ces inhibiteurs et concernant le traitement des neurofibromes, plexitormes et les gliums de bacra dans la NF1. Il y a une petite étude pilote, une première étude pilote qui a été publiée l'année dernière. Merci. oui nous sommes en direct alors bonjour tout le monde nous avons quelques questions dans le chat il y a des questions qui proviennent directement de patients ou des parents de patients nous avons une question d'yvain yvanoff qui lui est un fils avec qui est atteint de la nf1 il a 21 ans il fait des études supérieures il parle de langues étrangères il en a un cousin d'intelligence très élevé alors comment est ce qu'on explique ceci est ce que moi je peux répondre au chéri oui bien sûr quand j'ai discuté de l'intelligence vous avez également trouvé que les notes les scores et dans un groupe assez large d'enfants adolescents étaient en effet très distribué il y avait des scores très élevé des scores très bas et on avait beaucoup d'étudiants avec nf1 qui avait un qui est très élevé c'est la même chose qu'on voit dans la population générale la grande différence c'est que la distribution générale a plutôt une tendance vers la gauche de 10 à 15 points mais cela n'exclut pas que les gens et puisse être du côté extrême droit avec les notes avec les scores vraiment très élevé là je voudrais aussi mettre en exergue que ses scores sur l'intelligence ne sont pas la seule chose qui garantit la réussite à l'école vous avez aussi besoin de cette attitude de pouvoir organiser vos devoirs et l'attention pour se concentrer et aussi un pour lire des grandes quantités de texte donc ce sont ces volets exécutifs et d'attention et qui sont ajoutés à cette intelligence ensemble avec les aptitudes sociales cela peut rendre votre vie compliquée lorsque vous avez deux ou trois de ces domaines là bien sûr vous avez un grand talent et vous pouvez oui avec tout ce talent suivre et des cours avancer j'espère que j'ai bien répondu à votre question ivan ivan est dit que c'est un cas tout à fait nouveau pour donc c'est un de nouveau un cas de nouveau donc il n'y a pas d'autres cas dans la famille je ne sais pas si cela ferait peut-être la différence je pense qu'il y aurait aussi des cas en famille lorsque vous aurez différents pas avec des quotients d'intelligence plus élevée et moi je compare le groupe d'enfants avec des mutations sporadiques et avec d'autres mutations et j'ai pas trouvé qu'il y avait eu des différences concernant la cognition ou les mesures de la cognition généralement j'ai travaillé avec les neurologues et là il me paraît que il y a quelques membres dans la famille qui 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 font qui qui ont un meilleur résultat que d'autres il y a parfois une différence mais quand on sait qui concerne la cognition il n'y a pas beaucoup de différence moi j'ai fait une étude et qui compare les deux groupes et la seule différence que j'ai détecté et que les enfants avec une mutation où l'un des parents souffrent également de nf1 sont les enfants qui reviennent davantage pour un suivi alors ça c'est le groupe des enfants qui a essayé de suivre le calendrier et le programme qu'on a mis en place pour eux on les voit de tout groupe d'âge et ces enfants là reviennent toujours ivan dit que il n'avait rien du tout mais puis nf1 commençait à l'âge 19 ans alors ça c'est plutôt tard dans la vie on a toute une série de questions et de commentaires et aussi la demande d'opinion de la du père d'une fille qui a en 11 ans qui a une mutation y 489 c mais n'a pas de tumeur non elle a été diagnostiquée avec tdha et elle va être diagnostiquée pour voir si elle souffre aussi de tsa et elle prend des médicaments pour traiter le tdh et là l'art voulait avoir votre opinion parce que elle souffre toujours de cette angoisse cette anxiété énorme et lorsqu'elle revient de l'école elle est très angoissée elle est crancheuse elle est très exigeante elle est vulnérable elle est accro à l'IPAD mais bon cela normalement la calme un petit peu mais c'est très difficile pour la famille parce que c'est pratiquement impossible pour la famille de l'arrêter à se servir de cet IPAD et Lars voulait avoir votre opinion ce que vous me dites là c'est rien de spécial et on entend cela souvent il s'agit ici d'une des caractéristiques du spectre il s'agit d'une immaturité sociale on le trouve cela chez beaucoup des enfants atteints de la NF1 et l'angoisse à faire avec cette incertitude de ce qui va se passer ensuite et également cette transition entre le primaire et le lycée ça c'est une période très très difficile pour les enfants en effet c'est aussi beaucoup plus compliqué pour les enfants de développer des camaraderies avec leur père et c'est normal pour les enfants de revenir de l'école et d'être gancheux et susceptibles vous voyez parce que toutes ces angoisses qui sont dans le corps de l'enfant explosent si vous voulez lorsqu'elle revient de l'école et c'est difficile pour donner une opinion mais je voudrais dire que c'est une bonne évaluation et une évaluation mais aussi il faut la compréhension des enseignants et des parents et de toutes les personnes qui accompagnent l'enfant il faut aussi les bonnes interventions je voudrais aussi ajouter qu'elle a beaucoup de chance cette fille qui qui suivent ce genre de réunion et en effet qu'ils sont très conscients des problèmes différents dont souffre l'enfant alors eux ils font tout ce qu'ils peuvent pour l'aider l'angoisse cette anxiété est une grande préoccupation pour la plupart des parents la bonne nouvelle est que le traitement de l'anxiété d'angoisse est quelque chose qu'on peut faire facilement bon ça dépend bien sûr de l'origine de la source de cette angoisse par exemple si vous avez un cas d'autisme il vous faut un autre traitement supplémentaire et lorsque vous avez dit qu'elle revient de l'école et elle est tout à fait trancheuse et susceptible alors c'est du côté verbal de l'intelligence ou c'est difficile pour les enfants pour faire de longues phrases par exemple pour utiliser des mots un peu plus difficile alors là on évalue les aptitudes des enfants et parfois il faut désaccélérer la vitesse de l'éducation et peut-être ça les aide pour aller à l'école pendant seulement plusieurs heures et aussi ces enfants parfois ont besoin davantage de temps pour compléter les études primaires parce que autrement il y a trop d'angoisse qui sont déclenchées et trop de problèmes qui sont déclenchés merci nous avons plusieurs questions qui remontent sur la boîte à conversation nous avons une question de andréa ou andréa au fin qui a posé la question suivante comment recondez-vous pour faire le suivi de la coordination est-ce qu'il faut des spécialistes en développement ou des pédiatres qui peuvent faire le suivi de ce processus de coordination alors pour les les questions liées à la coordination aux difficultés de coordination alors je crois comprendre que les questions liées à la coordination s'améliore avec le temps avec le processus de développement et donc il faut vraiment référer donc le patient un spécialiste en développement pour essayer de reconnaître les problèmes c'est une bonne idée de pouvoir dans le cas de difficultés de coordination de se référer à un thérapiste un thérapeute parce que ce souci pourrait vraiment aider dans le processus vous savez que que nous n'avons pas ceci disponible à manchester donc nous référons les patients à d'autres endroits il faudrait absolument avoir la la thérapie il faut des évaluations standardisées en la matière et que et que des problèmes de coordination causent une déficience au niveau de fonctionnement ça peut les thérapies peuvent être très efficace ça c'est utile aussi dans le sens où ça aide au niveau de la fatigue et qui vraiment aide en ce sens andré voulez vous rajouter quelque chose à ce qui a été dit oui pour laisser que nous avons mené il a été conduit par plusieurs plusieurs spécialistes dans le pays nous sommes en train de traiter de former le personnel pour conduire à ce programme à travers 20 sessions nous ne sommes pas sûrs si ceci va avoir un effet signifiant mais l'idée principale c'est que quand nous avons trouvé des problèmes liés de motricité nous les référons à des à des spécialistes en thérapie ou en physiothérapie ou des thérapies occupationnelle je pense que les les pédiatres peuvent vraiment détecter ces problèmes de coordination depuis le début et référer l'enfant à une évaluation pour voir le retard qui est qui a dans ce processus de coordination donc nous les référons à des spécialistes la première observation que j'ai faite et quand il ya un enfant qui se dirige vers ma clé ma clinique je vois comment ils se tiennent au niveau de la chaise et je la première observation que je fais c'est par rapport à la manière avec laquelle ils se tiennent comme il est leur leur pied comment ils se tiennent et je peux vraiment ça détecte c'est vraiment le problème depuis le début et comment ils font pour aller aux toilettes comment ça fait partie des examens routiniers et ce sont des évaluations qui se font au niveau du pédiatre c'est quelque chose qui est lié au dépistage et je de barbara wilson a mentionné voilà un questionnaire qui qui pose des questions par rapport à ces coordination et qui pose des questions sur les développements moteurs ou sur les compétences motrices au niveau du pédiatre aussi il est possible de pouvoir déterminer si on peut référer l'enfant un spécialiste ultérieurement merci nous avons beaucoup de questions qui sont inscriminées vers la boîte à conversation deux questions concernant les traitements qui sont traitement potentiel alors urb sana qui a posé la question suivante il y a une une étude qui a utilisé la cystine dans la nf1 et elle aimerait comprendre la logique derrière ce médicament aussi il ya une autre question y at il d'autres études pour essayer de bloquer les récepteurs qui sont qui sont des modulés par la neurofibromine alors pour le premier essai la première question à ct n-cystine je ne sais pas s'il y a des essais concernant ceci je ne je n'ai aucune idée sur sur comment ceci affecte le processus vous avez dit la deuxième la sérotonine c'est ça s'agisse t6 je ne je n'ai aucune idée sur les études qui ont été menées en ce sens et je pense qu'il ya un groupement qui a fait et qui a d'autres étudiés donc l'effet de cela sur la nf1 mais je n'ai pas d'idée concernant cette question autre question de sarah brevia il semble que récemment dans certaines recherches il y a des déficiences cognitives qui ont été qui ont mentionné cette direction cette stimulation directe dans des essais cliniques et aussi comme étant un traitement pouvez-vous nous informer sur la question et comment ceci est connecté à la déficience cognitive en nf1 alors la dernière diapositive avait des informations sur cela malheureusement on a été coupé donc nous avons été coupés alors la telle la stimulation transmagnétique qui a été utilisée comme étant un essai alors à erasmus en hollande et aussi il ya eu quelques études qui ont mis l'accent sur cela c'est un c'est c'est posé sur le voilà le cerveau et il ce qu'ils font à travers ce processus est d'essayer de voir comment le cerveau est stimulé pour et il faut les mesures nécessaires ou les évaluations nécessaires à ce niveau ça n'a pas été utilisé comme étant un traitement mais ceci a été utilisé comme des mesures de résultats pour voir aussi dans les essais de médicaments si en fait les médicaux les médicaments étaient efficaces et ont traité certains aspects ceci dit il y a une évidence qui détermine que la que ceci a aidé dans certaines déficiences de la dépression mais nous n'avons pas de preuves à 100% dans la pratique générale qui démontre cela concernant la deuxième question pour la stimulation nous avons c'est une thérapie qui utilise des courants électriques minimes pour étudier la question et il y a beaucoup de littérature qui est en train d'émerger en ce sens nous avons fait des essais et nous avons fait certaines simulations à Manchester et c'est encore à l'étape expérimentale nous ne disposons pas d'assez d'informations dans ce genre de stimulation ça ça traite les activités du cortex et et ceci ceci nous donne quelques informations nous avons essayé d'utiliser cela parce que c'est ça a été utile nous les avons étudié mais c'est déjà comme je l'ai précisé dans l'état expérimental ce n'est pas une pratique clinique il faudrait qu'on comprenne encore plus sur la matière qu'on étudie la question de près André voulez-vous commenter sur la question c'est excellent comme explication je suis tout à fait d'accord que il n'y a pas nous ne sont pas encore prêts pour l'utilisation thérapeutique thérapeutique de ces techniques c'est difficile de les mener parce que ça prend une trajectoire trajectoire d'apprentissage assez longue et pour surtout les stimulations transcrâniennes et c'est au niveau de l'évaluation maintenant il y a des différences au niveau de la connectivité du cerveau nous pensons que il y a une relation entre les simulations transcrâniennes et 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 les processus de long terme et c'est en relation avec l'apprentissage mais nous ne sommes pas à 100% sûrs que cette idée et technique thérapeutique va être utile pour le processus de la nf1 il y a un commentaire d'orbsana de de d'un traitement je ne j'essaie de le copier sur l'autre côté il a envoyé un lien sur ce concernant les essais cliniques peut être qu'on pourrait regarder ce lien et à répondre à la question ultérieurement une fois que nous avons les détails en main sur cet essai nous avons une autre question de steven charles pouvez-vous parler des mécanismes sous-jacents des interruptions au niveau du sommeil en nf1 et les interventions qui ont été faites parce que ceci a lié avec la connectivité pouvez-vous nous éclairer sur la question je n'ai pas vraiment compris la première partie de la question pouvez-vous nous donner des détails sur les mécanismes sous-jacents des interruptions au niveau du sommeil et les interventions qui ont été apportés pour remédier à ce phénomène voulez-vous que je réponde à la question alors oui je peux je peux dire quelques mots sur cette question une des choses que nous avons fait au niveau de ces études dans les jeunes adolescents dans la nf1 c'est que il y a eu des désinterruptions au niveau du sommeil mais il y a eu des causes et des rapports à cela surtout par rapport à l'âge de l'adolescence et et les jeunes enfants il y a eu des variations au niveau du moment de sommeil puis la plupart d'entre eux il y a eu des différences entre le sommeil pendant le week-end et pendant les jours de semaine mais il y a eu une interruption de du rythme et il y avait des difficultés de sommeil et l'hygiène du sommeil est importante nous avons aussi remarqué que les gens avec le tdah avaient des difficultés à s'endormir et nous avons aussi noté comme il a été déjà dit qu'ils avaient donc qu'on a utilisé la mélatonine pour faciliter le sommeil surtout au moment de s'endormir et nous avons trouvé que la plupart d'entre eux avaient des problèmes des difficultés de se réveiller milieu de la nuit ou au matin il y avait des gens qui avaient des difficultés de régulation de d'humeur et de l'anxiété il ya une panoplie de d'évaluation qui est nécessaire à conduire pour comprendre les causes des interruptions même au niveau du sommet il y avait même des symptômes que les recherches ont trouvé il ya une lien biologique entre entre les difficultés de sommeil et l'hygiène de sommeil donc l'hygiène de sommeil c'est la première des choses que nous faisons au moment des interventions et c'est très efficace même qui quand il y a des causes fortes biologiques pour dans le cas de sommeil oui je veux juste ajouter pour les mécanismes je pense que c'est une étude qui a été publié en 1999 ou 18 il s'agissait de la mélatonine qui a eu une incidence sur la fibromine et puis la conception entre jour et nuit est interrompu alors les perturbations du sommeil peuvent être liées à cela et nous avons ce club où nous avons tous ces enfants qui souffrent de cela et on a vu qu'il y a eu une perturbation du sommeil et je peux dire que l'hygiène du sommeil est également très très importante pour contrecarrer ces effets négatifs moi j'ai une question je me demande si vous pouvez étoffer un petit peu ce que vous avez voulu dire avec l'équipement des parents comment est-ce que vous pouvez aider les parents pour aborder ces problèmes comment est-ce que là ça se fait dans vos centres puisque je pense que là c'est un volet très très important à en discuter vous avez parfaitement raison bon comment est-ce qu'on équipe les parents on n'a pas un programme normalisé mais on travaille sur un tel programme pour aider les programmes les parents des enfants qui sont atteints par la nf1 nous avons des couples individuels et qui viennent chez nous spécialement lorsqu'on travaille avec le très jeune enfant ce sont seulement les parents auxquels on s'adresse mais alors lorsque les enfants ont l'âge de 8 ou 9 ans alors les enfants font des thérapies des séances de thérapie où on se sert de toute une fourchette de thérapie aussi thérapie cognitive de comportemental pour traiter des problèmes dont souffre l'enfant et comme vous avez entendu il y a toute une foule de problèmes qu'on peut aborder avec ces techniques d'orientation pour les parents ça dépend bien sûr du type de questions que posent les parents et nous avons cette séance générique pour tous les parents pour leur donner des directives on a eu des séances sur la psycho éducation comment on les appelle à ces sessions mais d'autres sessions sont très spécifiques précises et par exemple on travaille sur l'enfant et qui a un comportement hyper actif chez soi à la maison mais l'autre enfant a des problèmes énormes avec l'attention à l'école et avec des problèmes scolaire alors il ya toute une variété on trouve qu'après ces séances génériques de psycho éducation et puis avec après les séances individuelles avec les parents là on trouve qu'on fait vraiment de progrès je veux ajouter que ctf a également des fiches publiées sur leur site web d'accompagnement d'aide et là aussi vous avez des adresses pour pouvoir vous lier et contacter les organisations dans vos pays il y a beaucoup de ressources qu'on fournit là et puis parler aux médecins parfois et les difficultés qui sont associés à la nef surtout les problèmes neurodivementale reconnaissent ils sont attribués en effet mais c'est pas seulement à cause de la nef il y a d'autres problèmes sous-jacents et pour cette raison là c'est une bonne chose de voir ce que dit la littérature et bien sûr le médecin et vous avez toutes ces ressources sur le site web et contacter également le groupe nf1 parce qu'on fait le plaidoyer au royaume uni nous avons ces groupes et là ils font beaucoup de plaidoyer un accompagnement avec les parents je sais qu'il faut conclure mais il y a une bonne question de sarah brebia qu'on peut répondre avant la clôture de la séance est ce que vous savez s'il ya une corrélation entre les problèmes de sommeil et l'églion de la voie optique on entend et également avec les déficits cognitifs oh je ne sais pas je ne connais pas je ne suis pas conscient de ce lien qui existe est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre les deux sur qui moi aussi je ne suis pas conscient d'un lien entre les problèmes de sommeil et l'églion de la voie optique je me demande quelle serait l'hypothèse qui nous mène à réfléchir là dessus aussi concernant et les guillot de la voie optique personne s'est encore penché là dessus et nous n'avons pas vu une relation entre les guillot et le sommeil je me rappelle qu'on a fait une recherche concernant les les garçons et les filles avec le guillot mais là il n'y avait pas de lien en tout cas merci beaucoup ce qui est entré pour cette séance et aussi pour le public pour avoir soulevé toutes ces questions brillantes ce webinaire a été enregistré il sera disponible sur le canal youtube infer donc si vous voulez réécouter écouter encore une fois ce webinaire vous pouvez toujours le faire sur youtube et la classe suivante serait en avril sur un autre sujet et j'espère que vous allez vous joindre de nouveau à nous et un grand merci de nouveau pour avoir été ici dans cette salle merci beaucoup au revoir merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...